... Je m'appelle Charlotte Brunier, je suis enseignante en Bretagne, je suis maîtresse supplémentaire, ce qu'on appelle plus de maîtres de classe, et je viens vous parler d'auditeur-auditrice. Je n'aurais pas dû venir seule, on aurait dû être trois, je ne sais pas si on est plus ou moins joli en pleine. Malheureusement, Delphine et Julie n'ont pas pu être prétentes aujourd'hui, donc je suis d'accord. Alors, pour commencer, je vais vous parler de comment les enseignants peuvent s'emparer du numérique pour servir leurs ambitions pédagogiques, c'est ce que nous avons fait toutes les trois. Ensuite, je vous parlerai de notre outil, Auditeur-auditrix, c'est une démarche qui essaie d'améliorer la compréhension des textes entendus au CP. Et enfin, je vous parlerai un petit peu de ma pratique du numérique au service du langage oral, notamment la mise en valeur du langage oral de mes élèves, et aussi pour les évaluer. Donc, je vais vous raconter mon histoire, je suis toute seule, c'est moi qui décide. Donc, mon histoire, la jeunesse du projet d'Auditeur-auditrix, pour moi, elle a commencé en 2014-2015. Donc, dans mon école, nous avons décidé d'organiser un maclet pour nos CE2. Donc, un maclet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un module d'approfondissement des compétences en lecture et en écriture. Ça a été conceptualisé par André Bezoulias. Donc, c'est quelque chose de très condensé sur trois semaines, où on fait beaucoup, beaucoup de lecture et d'écriture de manière différente de l'habitude. Donc, on a voulu organiser ce maclet, on a appelé à la rescousse nos chers conseillers pédagogiques, qui nous ont proposé d'utiliser dans le cadre de ce maclet un outil qu'on ne connaissait pas, dont on avait entendu parler, et qu'on n'avait jamais testé, qui s'appelle Lectorino-Lectorinette, qui est une méthode qui a été écrite par Sylvie Seb et Roland-Gouagou, et donc qui permet d'enseigner explicitement les stratégies de compréhension en lecture. À l'issue de ce maclet, pendant trois semaines, nous avons testé cette méthode et nous avons adoré, nous avons adhéré à la démarche complètement. Personnellement, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Je cherchais à faire depuis quelques années. Donc, nous l'avons poursuivie, en fait, toute la vie. À l'issue de chaque séance de lecture, nous poussions des petites crises enthousiastes. Donc, nos collègues de CM sont venus nous voir, en disant, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui a l'air si bien ? Et elles se sont rendues compte que c'est une méthode qui existait également pour les CM, qui s'appelle Lecture-Lectrix, donc elles l'ont adopté aussi. Donc, tous les élèves de l'école, du CE2 au CM2, travaillaient à la manière de Bois-Bou et Seb, la compréhension en lecture. Mais ça, génial. C'est bien, ça permettait de lisser le parcours. C'était une méthode... Lecture-Uno, Lecture-Net, c'est une méthode qui s'adresse au CE1, CE2, mais je travaille en REP, et c'était trop difficile pour mes CE1, les textes, les stratégies enseignées également. Donc, à la rentrée 2015-2016, j'ai décidé de prendre les auteurs au mot, puisque dans la préface du Lecture-Uno, Lecture-Net, ils disent « Ceci n'est pas un manuel, mais un dispositif de formation continue. » Donc, j'ai dit « OK ». Donc, je me suis lancée dans la création d'un mini-Lecture-Uno. Donc, j'ai conçu trois modules qui me tenaient toute l'année, pour mes CE1, avec des textes plus simples et des stratégies un peu plus simplifiées également. J'ai pris beaucoup de plaisir à créer ces modules. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai vraiment beaucoup aimé créer ces modules-là. Et j'ai encore plus aimé les faire en classe avec mes élèves. Je sentais en plus que le plaisir a été partagé, et surtout qu'ils progressaient. Donc, c'était super. Donc, maintenant, du CE1 au CE2, tout le monde fait du web. Super. Quid des CPI ? Donc, en juin 2016, je ne vais pas laisser mes CP sur le carreau. Je vais essayer aussi de travailler de cette façon-là avec mes CP. Après, je me suis rapidement dit « Oui, d'accord, mais un CP, par définition, ça ne sait pas lire. » Donc, en maternelle, on travaille la compréhension sur des textes entendus. Donc, pourquoi pas au CP ? Toi qui ne savent pas lire, on va faire pareil. Je me suis dit « Ça va être mon chantier de l'été. » Comme je suis maîtresse supplémentaire, je n'ai pas de rentrée à préparer. Donc, j'aime bien lancer des gros chantiers comme ça. Et toujours en juin, je me suis retrouvée à me balader sur le blog de Delphine, maîtresse Delphinus, sur je ne sais même plus quel article. Vous savez, sur les blogs, souvent, il y a l'article et puis il y a les commentaires. Il se passe des choses tout aussi intéressantes dans les commentaires. Et donc, on s'est retrouvée à parler à trois avec Julie de ce projet. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait le même projet. Donc, maintenant, je vous les présente, vu qu'elles sont là, dans mon histoire. Donc, Julie, elle est maîtresse supplémentaire, comme moi, en REP, comme moi. Par contre, elle est dans Lyon. Delphine, maîtresse supplémentaire aussi, en REP aussi. Et elle, par contre, elle est en Normandie. Donc, on ne s'est jamais vues. Et encore aujourd'hui, on ne s'est jamais rencontrées. Et on a décidé de travailler ensemble. On espérait se rencontrer aujourd'hui, mais toujours pas. Donc, on a des points communs, comme ça, sur papier. Et on a des grosses affinités professionnelles aussi, puisque nos dada, c'est la lecture-compréhension et la production d'écrit. Donc, on avait déjà eu l'occasion d'échanger avant. On fait partie de la même communauté de Proc Blogueur. On se connaissait déjà. Mais là, du coup, on a appris à se connaître un petit peu plus. Donc, rapidement, on a arrêté de polluer les commentaires de Delphine. On est passés aux mails. Et de ces échanges de mails, on a décidé de se lancer toutes les trois. On n'avait quand même pas travaillé chacune dans notre coin sur le même projet. C'était ridicule. Donc, dans nos mails, on a commencé à lister ce qu'on voulait. Voilà, les grands principes qui allaient nous guider, qu'on ne voulait pas perdre de vue. Ensuite, on a utilisé des outils comme... Ah, bien là. Tant pis. On a utilisé des outils comme Google Drive et Google Doc pour travailler ensemble sur les mêmes documents ou se partager nos documents. Puisqu'assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait des affinités plus particulières chacune avec des stratégies différentes. Donc, on est toutes parties dans la conception d'un module. Moi, le module 1, Delphine le module 2 et Julie le module 3 parce qu'on avait établi une progression des stratégies. Mais on n'a pas fait chacune de notre module dans notre coin. On a quand même beaucoup, beaucoup échangé. Dès que l'une d'entre nous faisait quelque chose, on le mettait sur le drive et on se relisait, on apportait des commentaires. Quand il y en avait une qui était bloquée, la réponse venait d'une autre. Et voilà, c'était très, très enrichissant. Et donc, on a abouti à un outil qui est composé de trois modules qui va, je pense, nous tenir toute l'année parce que je suis à la moitié du module 2, moi, personnellement, avec mes élèves. Donc, on a encore de quoi faire. On a abouti à cet outil qu'on a appelé Auditor Auditrix. Alors, ce n'est pas un plagiat, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil à Roland Boisbou et à Sylvie Sebb, donc Lector, Lectrix, Auditor, Auditrix. Et cet outil, on a décidé de le partager, même si on ne l'a pas testé en place. On s'est dit, on va le partager, on verra bien si ça intéresse d'autres personnes. Quand on a des blogs, on a l'habitude de partager de toute façon ce qu'on fait, en se disant que c'est fait, si ça peut servir tant mieux. Donc, le 26 août, je crois, on a partagé notre outil en ligne. On a fait un article commun sur nos trois blogs pour présenter notre démarche. Et ensuite, chacune a fait un article pour présenter son module à elle avec tous les documents à télécharger. Donc, les fiches enseignants, les fiches élèves. Je vous ai amené des exemples de livrets de mes élèves. Enfin, ça vient. Je vais les faire passer, vous pourrez le garder. Donc, on a partagé tout ça. Et ce qui est super chouette, c'est que notre petite aventure à trois numérique, du coup, puisqu'on ne s'est jamais rencontrées, elle a continué. Et puis, notre trio s'est agrandi puisqu'il y a plein de personnes qui nous ont rejoints et qui ont décidé de tester Auditor en classe avec nous. Puisque, nous aussi, pour le coup, on découvrait. On avait créé le truc, mais on n'avait pas testé encore. Et toutes ces personnes, et j'en ai oublié plein, nous ont aidé à améliorer notre outil, à corriger des coquilles, des choses qui n'étaient pas assez explicites dans les fiches enseignantes, des images qu'on avait oubliées, un book qui s'était transformé en bélier. Enfin, voilà. Des petites choses comme ça qui peuvent quand même être un petit peu gênantes. Donc, merci à toutes ces personnes parce que c'était une belle aventure. On ne s'y attendait pas du tout. On pensait que, alors, on avait fini le boulot et puis on allait essayer de tester ça en classe. Et puis, en fait, on a eu plein, plein, plein de retours et c'était très, très enrichissant. Voilà. Bon, au moment où je vous en parle, ça y est, je vais vous présenter ce que c'est. Donc, les grands principes, justement, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on les a listés assez rapidement pour ne pas les perdre de vue. Le premier, ça va de soi, mais il fallait peut-être l'écrire quand même. On voulait absolument enseigner explicitement les stratégies de compréhension. Alors, en parallèle d'auditeurs, cet été, on a aussi été à la plage, j'ai bu des mojitos, mais on a aussi mis le nez dans les nouveaux programmes, quand même. Et on s'est rendu compte que les programmes de 2015 mettaient la métacognition au centre des préoccupations des enseignants. Voilà, il fallait enseigner explicitement. Maintenant, c'est dit, quoi. C'est écrit non sur blanc dans les programmes. Donc, on s'est dit, bah, chouette, on est dans les clubs. Ça tombe là. Deuxième principe, on voulait absolument développer les compétences langagières de nos élèves. Donc, on travaille toutes les trois en REF, avec des élèves qui sont parfois non francophones ou issus du milieu non francophone, mais pas le français qu'à l'école. Donc, c'est quelque chose que, voilà, les lacunes, mais on les voit bien. Donc, on voulait vraiment travailler sur le langage oral. Et les programmes de 2015, encore une fois, mettent le langage oral au centre aussi des préoccupations. Et notamment, ils insistent sur le fait que le langage oral doit être enseigné en tant qu'objet d'études et non plus de manière transversale. On en fait un peu tout le temps, un peu jamais, au final. Le langage oral, ça s'enseigne. Donc, on était contente. Et notre troisième préoccupation, encore une fois, parce qu'on est en REF, on le voyait bien, on voulait favoriser l'acquisition lexicale des élèves. Donc, vraiment, augmenter leur bagage de mots. Et encore une fois, le lexique prend une grande place dans les programmes. Donc, on était super contentes. Et on n'a pas perdu de vue non plus que la recherche a mis en évidence qu'un mot nouveau pour être vraiment acquis. Il doit être rencontré à peu près 7 à 10 fois. Et rencontré dans différentes situations, réutilisé dans différentes situations. Donc, on a aussi essayé de prendre des textes qui avaient un bagage lexical assez proche pour que ces mots soient réutilisés. Je pense notamment au mot écurie que mes élèves ont découvert en septembre. Ils ne connaissaient pas ce que c'était une écurie. Ça y est, maintenant, ils savent. Puisqu'on rencontre le mot écurie dans plusieurs histoires d'auditeurs. Donc, il y avait le mot clapier, le clapier du lapin. On ne connaissait pas non plus. Donc, il faut le rebrasser. Alors, comme je vous l'ai dit, on s'est occupé plus particulièrement d'un module chacune. Donc, moi, je me suis occupé du module 1. C'est celui que je vais le plus vous détailler, là, aujourd'hui. parce que c'est celui que j'ai conçu, celui que j'ai testé aussi. Donc, même si les autres, je suis en train de les tester, je peux moins vous en parler. Donc, le module 1, moi, j'ai décidé de partir sur les images mentales, les représentations mentales. Pour moi, c'est la stratégie fondamentale. Si on n'arrive pas à faire l'histoire dans notre tête et à voir le dessin animé dans notre tête, c'est compliqué de faire le reste. Donc, mon module, il est construit autour d'une histoire fil rouge. C'est l'histoire de Waf le chien. Et on va associer à cette histoire une mission. Donc, on va demander aux élèves d'aider Waf à résoudre le problème de Waf. Donc, je vous raconte rapidement l'histoire. On la raconte aux élèves. Alors, lors d'une séance zéro, ce n'est pas vraiment une séance, c'est juste un moment de lecture offerte, rapide, qui ne va pas prendre trois quarts d'heure comme les autres séances. Donc, l'histoire de Waf le chien, il fête son anniversaire, il fait la liste de ses invités, la liste des choses qu'il doit aller chercher que ses invités aient à manger. Et il va prendre son panier et aller inviter toutes les personnes, enfin, tous les animaux, et récupérer tous les aliments. Une fois chez lui, il va se demander s'il n'a rien oublié. Donc, il a été dans plusieurs endroits, il a parlé à plusieurs personnes, il a récupéré plusieurs objets. Et je vous assure que même vous, quand vous lisez l'histoire, moi, la première fois, je n'ai pas vu ce qu'il avait oublié. Je me suis doutée qu'il y avait un piège, qu'il avait oublié quelque chose, mais je n'ai pas tout de suite repéré ce qu'il avait oublié. Donc, il a un vrai problème. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas drôle. Donc, il y a un vrai problème à résoudre. Donc, on va dire aux enfants que pour aider WAF à résoudre son problème, on va apprendre des stratégies. Et ces stratégies, on va les apprendre sur d'autres histoires. On va s'entraîner et après, on ira les réutiliser comme des outils sur l'histoire de WAF. On verra si ça marche. Donc, lors de la séance 1, on va demander aux enfants de mettre l'histoire de WAF dans un petit coin de leur tête et on va travailler sur le lièvre et la tortue. On va utiliser les deux stratégies importantes au début de ce module. C'est, je me fais le dessin animé dans ma tête, le dessin animé d'histoire et j'essaie de repérer les personnages importants. Donc, on va lire l'histoire à chaque fois qu'un personnage est nommé. Il doit me lever une étiquette pour bien voir que oui, j'ai vu la tortue. Alors là, lors de cette séance-là, j'ai vraiment pris conscience que ce travail allait être vraiment très important parce que j'avais des enfants qui me disaient « Maîtresse, je vois la tortue, je vois la sueur sur le front de la tortue, je vois le lièvre, il est comme ça, sous l'arbre, il fait la sieste. » Et il y en avait rien. Il y en avait qui ne voyaient rien du tout. Donc, je me suis dit « Ouais, il y a du beau. » Ceux qui voient la sueur sur le front de la tortue, à la limite, ils peuvent aller en récréation, ils ont besoin de moi. Les autres, il va falloir qu'ils arrivent à voir au moins la tortue. C'est pas la sueur, mais au moins la tortue. Donc voilà, on s'entraîne sur le lièvre et la tortue pendant une séance et ensuite, on revient sur l'histoire de Waf. Et on réutilise ces stratégies-là. Donc, ça fonctionne bien, on arrive à mieux comprendre l'histoire, mais on n'a toujours pas résolu son problème. On ne sait toujours pas s'il oublie quelque chose. Donc, on repart lors d'une séance 3 sur une autre histoire, l'histoire des trois petits cochons. Et là, on va essayer de repérer les lieux et les déplacements importants. On va essayer de faire le chemin dans sa tête, de vraiment voir le déplacement du personnage principal. Même chose avec des étiquettes, on lève les étiquettes au fur et à mesure que le loup arrive dans les maisons des petits cochons. Et on réutilise cette stratégie à la séance 4 sur l'histoire de Waf. Mais le problème n'est toujours pas résolu. Donc, il nous faut un nouvel outil. Bonjour. Donc, le nouvel outil et le dernier, c'est je repère les objets importants. Donc là, on va travailler sur l'histoire de la petite poule rousse, celle qui fait du pain. Donc, il y a beaucoup d'objets. Et on va essayer toujours avec les étiquettes de voir les objets, comment la maîtresse raconte l'histoire et quand les objets sont énoncés. Et cette fois-ci, normalement, lorsqu'on fait la séance 6 et qu'on revient sur l'histoire de Waf, normalement, on arrive à voir ce que Waf a oublié. Ou pas. Peut-être pas. Si on n'a pas trouvé, c'est pas grave, il y a la séance 7. Lors de la séance 7, qui n'est pas obligatoire, du coup, mais qui est quand même très sympa à faire, on joue l'histoire sous forme de pièces de théâtre. Donc, on avait fabriqué des petits masques. Enfin, j'avais fabriqué des masques. Et j'ai demandé à mes élèves de jouer le rôle d'un animal. J'avais aussi un élève qui jouait le rôle du narrateur, qui racontait l'histoire. Les autres n'étaient juste que des acteurs, ils ne parlaient pas. Et donc, on joue l'histoire. Et là, on va bien voir que Waf, il a oublié la salade pour pomper le lapin. Donc, pomper le lapin ne va pas être très bien. Donc, c'est très drôle. C'est une séance qui donne tout son sens au module. Et c'est une vraie partie de plaisir. Les élèves ont même imaginé la réaction de pomper le lapin quand il arrive au goûter d'anniversaire et qu'il n'a rien à manger. Ils ont imaginé Club Club le cheval qui arrive et qui dit comment ça se fait ? Moi, je suis pour inviter. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Donc, voilà. Ça a vraiment donné du sens et en plus, ça a introduit le travail du module 2 qui lui est vraiment basé sur raconter les histoires. Voilà. Alors, le module 2, du coup, c'est un peu plus bloc, mais je vais moins vous le détailler. Dans le module 2 de Delphine, alors c'est un très gros module 1 parce que rien que son module 2A, en fait, il fait autant de séances que mon module 1 à moi. Et donc, moi, je suis actuellement en train de tester, je vais commencer le module 2C en fin janvier. Donc là, elle va travailler sur se fabriquer la photo du personnage dans sa tête puisqu'on ne va pas nommer le personnage, mais il y a des substituts et en fonction de ces substituts, on va essayer de faire une photo du personnage dans la tête. Donc, toujours les images mentales. Quand le loup dit bonjour, belles oreilles, le personnage, ça peut être quoi ? J'ai eu un âne, un kangourou, un éléphant ou un lapin. Les quatre propositions sont correctes. Donc, j'ai pris les quatre. Puis après, on a relu l'histoire, on a vu que c'était un lapin. Mais voilà, on voit que ça commence à travailler, les images mentales, c'est bien. Donc, elle travaille beaucoup sur les substituts et surtout sur le langage oral. Donc, à l'issue de chaque séance, on demande à un élève de raconter l'histoire depuis le début jusqu'à là où on est arrivé. Si on n'a pas terminé l'histoire, encore, c'est pas grave. Et on va s'entraîner de manière ritualisée. Alors, ce sont des histoires, des contes en randonnée, des contes à structure répétitive. Donc, c'est rassurant pour les enfants. Je vous en reparlerai après parce que c'est la suite. Dans le module 3, que je n'ai pas testé pour l'instant, celui de Julie, elle va travailler sur les émotions des personnages et tout ce qui est empathie de l'élève avec les personnages. Donc, on va avoir de l'empathie avec le personnage, on va se mettre à sa place, chercher ce qu'il ressemble et du coup, essayer de comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, ah bah oui, parce qu'il se sent en colère ou parce qu'il est triste. Voilà. Donc, ce travail d'empathie avec les personnages, c'est difficile parfois pour les élèves. Donc, du mal à se mettre à la place des personnages, à s'identifier. Ah, je passe. Donc, notre problématique, enfin en tout cas, c'était la mienne, c'est sûrement celle de beaucoup d'enseignants. La problématique d'enseignants, pour améliorer la compréhension de mes élèves, je fais quoi ? Je fais comment ? Je vais volontairement tourner la question de manière pas très heureuse pour insister sur les deux mots, quoi et comment. Ça, c'était notre problématique d'enseignants. Et à travers cet outil, l'auditeur-auditrix, j'ai l'impression que maintenant, mes élèves, ils en ont fait leur problématique à eux. C'est pour mieux comprendre les histoires. Qu'est-ce que je fais dans ma tête ? Ah oui, je vais faire comme dans l'histoire de WAP, je vais essayer de repérer les lieux ou les déplacements. Et on voit que ça travaille. Donc là, l'élève devient hacker de ses apprentissages et vraiment, il est acteur aussi de son apprentissage. Alors, je passe à ma troisième partie. comment j'utilise moi le numérique dans le cadre d'auditeur-auditrix, de mes séances d'auditeur-auditrix pour mettre en valeur les productions de langage oral de mes élèves et aussi pour les élèves. Donc, tout d'abord, pour mettre en valeur, c'est très simple, je vais vous montrer une petite vidéo. On a un blog à l'école. Donc, cette vidéo, je l'ai mise sur le blog de l'école et les élèves peuvent aller la voir avec leurs parents. Et ça met vraiment en valeur le travail que l'on a fait durant justement la séance 7, la séance de théâtre. C'est l'histoire de Wolf le chien. Ouf, je réveille et je dis « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ce serait bien d'organiser une fête. » Il fait la liste des gens qui veulent inviter. Pour pour le lapin, pour pour la poule, pour le chat, on ne peut pas inviter. la plus chevelle, il est bien trop grand pour rentrer dans la niche. Ensuite, il fait la liste de tout ce qu'il doit prendre. Tout grand pour Côte-Côte, une pomme pour le mouchard, une salade pour Pompon le lapin. Il prend son panier et il va voir Côte-Côte-la-Poule boire du ruisseau. Bonjour, Côte-Côte-la-Poule, j'organise une fête. C'est ce soir à 5 heures. Soit bien à l'heure. Après, il va à la Passe-Cour, prendre du crin. Après, il va voir Miaou le chat. Bonjour, Miaou le chat, j'organise une fête. C'est ce soir à 5 heures. Soit bien à l'heure. Après, il va ramasser des belles pommes. Ensuite, il va voir Pompon le lapin. Bonjour, Pompon, j'organise une fête. C'est ce soir à 5 heures. Soit bien à l'heure. Après, il va voir Clop-Clop, le chouval qui ne peut pas l'inviter parce qu'il est trop gros pour rentrer dans sa niche. Bonjour, Clop-Clop. Désolée, je ne peux pas t'inviter. Tu es trop gros pour rentrer dans sa niche. Et après, prendre dans sa niche. Donc là, c'est justement un exemple de fichier là. Parce qu'à chaque fois, il y a une trace écrite de ce que l'on fait. Donc là, on a dessiné les personnages, les invités, les aliments, et puis, ouaf, on a écrit dans la boule que... « Oh non, j'ai oublié la salle. » Il se rend compte de son erreur. Donc là, vous avez vu sur la vidéo, nous sommes deux dans ces lances puisque comme je suis maîtresse supplémentaire, il m'arrive très régulièrement à travailler à deux. Mais c'est aussi un travail que j'ai fait avec une demi-classe, un CP CE1. Donc ma collègue gardesseure, je prends ces CP pour faire ce travail-là. Je le fais aussi toute seule avec 15 élèves de CP et c'est tout à fait possible. Seule avec 25 élèves, je comprends que ce soit compliqué de devoir les filmer et que tout le monde se tienne à carreau. Alors, en ce qui concerne l'évaluation de mes élèves en langage oral. Depuis que j'ai commencé le module 2 de Delphine, j'ai pris l'habitude d'enregistrer mes élèves. Comme dit le proverbe, les paroles s'envolent, les écrits restent. Effectivement, suite à la production oral d'un élève en classe, c'est parfois compliqué de faire une rétroaction immédiate pertinente, lui donner des conseils, lui dire ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, un état des lieux précis de ses compétences, là, tout de suite, aujourd'hui, une évaluation précise de l'évolution de ses compétences depuis la dernière fois où on l'a évaluée. tout en gérant les petits singes qui courent partout à côté parce que, oui, ça ne les concerne pas. Tu peux comprendre. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je les enregistre puisqu'il suffit de les enregistrer, de les envoyer sur notre Google Drive et de retravailler sur l'enregistrement ensuite. C'est ce que j'ai fait, du coup, avec mes élèves. Alors, je les ai enregistrés une première fois à la période de novembre-décembre. C'était en classe entière, donc tout le monde écoutait parce que c'est aussi une posture d'être à l'écoute des autres. Ils avaient un support visuel, donc les livrets qui sont en train de circuler, les livrets élèves, où on voit les personnages qui apparaissent dans l'ordre de l'histoire. Il y avait une rétroaction immédiate des pères, donc les autres enfants disaient ce qui était très bien et ce qui était à améliorer pour la prochaine fois. Et moi, ensuite, j'ai réécouté cet enregistrement et j'ai noté précisément ce qui était à améliorer et ce qui était bien aussi, évidemment. je leur ai fait réécouter leur enregistrement en janvier en leur disant « je veux que tu améliores ça, ça, ça et ça ». Ils avaient toujours le support visuel et je les ai pris pour des raisons de commodité par deux ou trois mais j'aurais pu le faire en cas entière aussi, j'avais juste pas le temps. Alors, j'ai observé des progrès sinon je vous en parlerai pas. donc voici Mahmoud qui nous raconte l'histoire de la grenouille à grande bouche donc c'était le 8 décembre il n'a pas à nous raconter toute l'histoire je vous ai sélectionné les passages les passages les plus intéressants. voici. Elle va pour à l'écurie elle rencontre un cheval elle demande « et toi qu'est-ce que tu manges qu'est-ce que tu manges toi ? » Donc Mahmoud c'est un enfant qui est très réservé déjà de prendre la parole le 8 décembre c'était difficile donc c'est bien qu'il l'ait fait il a quand même eu besoin d'être beaucoup relancé par moi beaucoup d'être beaucoup mis en confiance et pourtant c'était pas un problème de mémoire parce qu'il connaissait l'histoire par cœur et il n'a pas pris de voix spéciale pour la grenouille alors que dans l'histoire de la grenouille la grande bouche ce qui est drôle c'est qu'elle parle comme ça ça fait partie quand même du comique de l'histoire il n'a pas du tout osé faire la voix de la grenouille alors le 17 janvier dernier à papa toi qui sont avant à l'écurie rencontrer le chômage elle demande bonjour toi qu'est-ce que tu manges toi moi toi bien je mange du foin et de la voie alors justement André du Jordan il le disait ce matin être dans un climat de confiance et prendre confiance en soi c'est très important et c'est d'autant plus important quand on est petit comme ça pour progresser on doit être complètement bloqué pour progresser si on n'est pas en confiance donc Mahmoud il a pris confiance donc je suis très contente il va pouvoir améliorer le reste ensuite alors Bintou elle pour le coup elle n'a pas du tout besoin de prendre confiance elle est super à l'aise aucun problème il y a d'autres soucis par contre donc c'était le 15 décembre et après trois petits sons et la grenouille à grande bouche parle à la couleur bonjour toi tu manges quoi toi moi je mange des grenouilles à grande bouche euh j'aurais pas vu par ici euh maintenant on va regarder par là alors très bien Bintou mais tu veux juste oublier vous expliquer que la grenouille se fait une toute petite bouche pour répondre à la couleur et donc ne pas se faire manger donc je lui expliquer que c'était aussi ce qui faisait le comique de l'histoire pas seulement que la grenouille parle comme ça et elle a compris donc elle ne l'a pas oublié la seconde fois et hop 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 trois petits sons et la grenouille à grande bouche va parler à la couleur bonjour toi tu manges quoi toi moi je mange des grenouilles à grande bouche la la grenouille à grande bouche se fait une petite lèvre j'en ai pas vu parler ici je veux retourner c'est ton parlement et pourtant pas le temps de se retourner mais la grenouille à grande bouche se fait une petite lèvre en plus elle rajoute des détails qui n'avaient pas super formidable donc Bintuel a appris à mieux raconter parce que si on oublie un épisode important de l'histoire l'histoire n'a plus trop de sens et effectivement là si elle a raconté l'histoire à quelqu'un la personne n'aurait pas forcément ri parce qu'elle n'aurait pas compris parce qu'elle est drôle à la fin donc la ruse de la grenouille qui se fait une petite bouche alors Radicha qui nous raconte l'histoire de Roux-le-Galette le 17 novembre le loup dit Galette, galette je veux te manger écoute plutôt ma petite chanson je suis la galette la galette je suis faite avec hubert ramassez pas le premier on a mis à refroidir mais j'ai mis à courir je suis vieux je suis sourd j'aimerais bien t'entendre elle elle va dans le nez du renard dans le nez et le blé est ramassé par le grelier donc Radicha elle est marocaine donc on va essayer de lui apprendre à améliorer son français c'est déjà très bien ce qu'elle fait le 3 janvier elle roule elle roule elle rencontre à nous Galette Galette je vais te manger écoute plutôt ma petite chanson je suis la galette la galette je sais je vais te publier ramasser dans le grenier on a mis à refroidir mais j'ai mis à courir la galette c'est ça il ne faut rien parfait rien à dire j'étais contente donc c'est bien parce qu'elle a amélioré sa langue française Radicha comme si elle avait déjà mis d'un il y a 6 ans j'étais très contente voilà donc en enregistrant mes élèves ça me permet vraiment de prendre le temps le soir chez moi de réécouter et de bien lister ce que je veux qu'ils améliorent donc Mahmoud il y avait aussi des imperfections de langue mais lui ce que je voulais qu'il améliore c'était avoir confiance en lui et déjà qu'il ose me faire la voie de la rouille c'était très bien Bintou et Radicha j'ai été les titillés sur d'autres petites choses parce qu'elles sont déjà très à l'ex voilà et bien j'ai terminé j'ai dû parler très vite parce que je vous remercie l'adresse de nos 3 blogs tout ce dont je vous ai parlé tout est disponible les fiches enseignants les fiches élèves les cartes pour montrer aux élèves les stratégies que vous voyez ici voilà si vous avez des questions n'hésitez pas et qu'il y en a du temps et sinon n'hésitez pas à nous contacter aussi en message sur Twitter sur les blogs une semaine vous y consacrez combien de temps ? alors moi je fais une séance de 3 quarts d'heure par semaine une séance par semaine et Delphine au début de l'année en a fait deux et après elle a ralenti l'application des stratégies où on vivra le transfert dans toutes les autres lectures de l'école est-ce qu'elle se fait ? et bien c'est notre objectif c'est aussi alors après le fait que toute l'école utilise cette méthode déjà sur toutes les années ça aide et puis nous on essaie aussi de l'utiliser dans d'autres matières sur les textes en histoire-géo les élèves les utilisent aussi ils se font le film dans la toilette ils essaient de repérer on essaie vraiment de le travailler c'est vraiment du coup un projet de base c'est complètement transférable aux autres disciplines et même en mathématiques je fais la résolution du problème aussi en C2 j'ai passé un mois à travailler à se faire des films dans la tête du problème c'était pas des maths c'était du français mais c'était nécessaire avant de commencer à faire des maths sur les égards c'est parti j'ai eu d'un coup c'est parti